– Et une page de sport maintenant avec le vétathlon des policiers d'Elancourt qui aura lieu ce jeudi 27 juin pour en parler avec nous Stéphane D'Edko. Bonsoir, vous êtes majeur de police parce que vous êtes venu en uniforme. Vous êtes organisateur du vétathlon. Alors d'abord un vétathlon, de quoi s'agit-il ? – Écoutez, c'est une course qui associe le VTT et la course à pied. Donc les coureurs vont s'exercer ensemble. Donc d'abord 3,8 km de course à pied autour d'un bassin, un plan d'eau. Puis ils vont prendre leur VTT pour aller faire 18 km en forêt, donc dans un lieu assez escarpé. Puis ensuite ils vont reposer les VTT pour aller refaire encore 2,6 km de course à pied. – Et tout ça, sur quel secteur ? Ça part du bassin de la courance ? – Tout à fait, ça part du bassin de la courance, donc au niveau du plan d'eau, de la courance. Puis après ils vont en forêt sur un petit plateau assez escarpé avec des belles petites montées. Puis donc ils finiront l'enchaînement de la course à pied encore autour du bassin de la courance. – Alors ce qui est un peu étonnant, c'est un peu aussi le type de personnes engagées, parce qu'il y a des policiers, des gendarmes ? – Tout à fait, donc écoutez, l'idée de départ c'était il y a environ 9 ans, donc avec un ancien major qui est à la retraite aujourd'hui, qui viendra courir, le VTT, donc il vient des Deux-Sèvres. Donc dans un vestiaire, on a mis en place, on a dit, pourquoi pas faire quelque chose, un échange entre les policiers des uniformes, les militaires, les pompiers, les policiers municipales. Et aussi, depuis deux ans, on a ouvert aussi le vétathlon civil. L'idée est de démarrer comme ça, et puis petit à petit, on a mis en place. Donc moi, je suis président de l'Ambicade des policiers de l'encours, donc ça a aussi favorisé le fait de mettre en place la logistique. – Et vous avez dit, il y a un concurrent qui va venir des Deux-Sèvres, ça veut dire qu'on ne vient pas que des Yvelines ? – Ah non, mais alors attendez, vous avez des gens qui viennent de Chartres, vous avez des gens qui viennent de Fécamp, du 77, de Bron, dans le 69. – Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce genre d'initiative, c'est assez rare de rassembler d'abord plusieurs corps de… – Écoutez, je pense qu'il y a des courses cyclistes, donc j'ai un ami pompier, M. Favre, qui organise la Revencharde, par exemple, on est proche, et c'est vrai qu'au sein des uniformes, c'est une course qui a lieu dans le 78, il n'y en a pas énormément, notamment autour d'un lieu comme la forêt, etc., puisque ce n'est pas sur la route. Par contre, c'est vrai que c'est un esprit plutôt convivial de partage, d'échange, et puis de se mesurer aussi aux uniformes, aux policiers engagés. – Qu'est-ce qu'il avait gagné l'année dernière ? – Alors écoutez, je suis content parce que c'était un ancien policier d'élancourt qui est parti en bac départemental et qui a… – Donc ce n'est pas la guerre des polices alors ? – Du tout, au contraire, c'est vraiment un moment d'échange, de gaieté. – Et vous avez dit que depuis deux ans, c'est ouvert aux civils, on peut dire ça comme ça ? – Tout à fait, bien sûr, on l'a ouvert aux civils depuis deux ans, parce que c'est vrai qu'on a parti d'un principe que forcément, force est de constater qu'on a de moins en moins de monde qui peut être détaché, puisque c'est un moment de détachement pendant la semaine. Et aussi, on s'est dit, mais pourquoi ? Beaucoup de civils venaient nous voir, mais pourquoi on ne pourrait pas participer ? Mais oui, bien sûr, bien sûr, au contraire. Redonner aussi un petit peu une image un peu… – Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça peut faire changer l'image de la police ? – Alors changer l'image, je ne suis pas bien placé pour en parler, parce que bon, il y a mes instances hiérarchiques qui répondront mieux que moi. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'on essaie aussi de montrer une image positive de la police au travers des courses cyclistes. Et vous savez, il y a toujours un moment après, autour d'un barbecue, qui permet aussi d'échanger et de poser des questions, et puis de se mesurer. Donc c'est vrai que les civils apprécient fortement d'être en compagnie. – Vous allez nous raconter un petit peu justement cet échange autour du barbecue dans quelques instants, mais je vous propose d'abord d'écouter cette question du jour. Est-ce que le sport peut permettre de réunir policiers et citoyens ? C'est justement notre question du jour. – Je pense que oui, mais ça reste encore à voir. – Faire du vélo avec des policiers, ça ne me dérangerait pas, non ? – Il faut voir, pourquoi pas, ça dépend quelle activité sportive. Je pense qu'il faudrait effectivement avoir des liens plus étroits. Une petite balade, là on peut renforcer des liens, on a le temps d'échanger. – Pourquoi pas ? De toute façon, toute activité ensemble permet de créer des liens ? – Bien sûr, oui, ça peut se familiariser avec eux déjà. Pour moi, je trouve que oui, c'est une bonne idée. – Ça dépend des gens, ça dépend du sport, ça dépend de pas mal de choses. Moi j'apprécie, mais après c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, quand on voit des manifestations en haut, il y a toujours des gens qui ne sont pas très d'accord. – Si c'est dans le but de fédérer la police et les jeunes, je crois pas. C'est pas des animaux qui ont des animaux, c'est des êtres humains qui jouent ensemble. – Voilà, des êtres humains qui sont ensemble, ils sont positifs les micro-tropes. – Je pense qu'en général, ça se passe super bien, et c'est vrai qu'on est tous des êtres humains. – Je reviens sur cet échange barbecue, donc festif, les gens ont vraiment des vraies questions, ils se posent des vraies questions sur le fonctionnement de la police, sur la façon dont les policiers peuvent intervenir dans leur quartier, dans leur vie quotidienne. – Alors je pense qu'on est plus d'une autre facette où on va échanger vraiment des choses particulières, mais c'est vraiment au travers du sport où on va pouvoir justement avoir des... On n'est plus dans les questions un petit peu où on va avoir des répressions sur la sécurité à l'outil ou autre. Là, on est vraiment à un moment de partage des êtres humains en fait. Voilà, on revient un petit peu sur les fondamentaux, comme on dit chez nous. C'est vrai que même si nous, on appartient à une corporation des policiers, vous avez aussi des pompiers ou des gendarmes ou des militaires, de satoris qui viennent. Et c'est vrai qu'ils parlent aussi de leur métier, de les difficultés rencontrées, et puis les civils... – Le citoyen s'intéresse ? – Exactement, oui, parce qu'on est abordable. On n'est pas dans une mesure... – Alors vous dites abordable, mais est-ce que vous êtes en uniforme ? Parce que là, vous êtes venu en uniforme, majeure, mais est-ce que quand vous êtes sur le VTT ou autour du stand d'organisation, vous êtes en uniforme ? – On n'est pas en uniforme, moi j'ai un polo police nationale pour bien marquer qui organise, etc. Mais souvent, on est tous avec une tenue de sport. Et donc, finalement, c'est sûr que la tenue pourrait par contre paraître un petit peu une barrière. Bon, là, on laisse tomber un petit peu la tenue, on est plus dans l'humain et surtout avec une tenue de sport. – Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Je rappelle que c'est jeudi 27 juin, à partir de 13h, alors l'horaire n'est peut-être pas facile. – Je ne sais pas où vous voulez la caméra, mais… – Voilà, il y a un bandeau qui s'est affiché à la 13h autour du bassin de la France. – Excusez-moi, voilà. – Alors vous le faites bien ? – Voilà. – Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? – Oui, donc il y a toujours de la place. La remise des deux sars, c'est à 10h. – D'accord. – Et voilà, donc par contre, je voulais remercier, moi, si vous me permettez, juste un petit instant, M. Jean-Marie Salanova, qui est directeur départemental de sécurité publique, qui, grâce à lui, on peut l'organiser, et puis M. Alexandre Bonneville, qui est mon chef de district. – D'accord. – Un petit dernier, j'avais promis de faire un petit coucou à Rita, qui est une collègue ADS, qui vient de réussir son concours gardien de la paix. Voilà, je voulais lui faire un petit coucou ce soir. – Ah, ben, on la salue, alors. – Voilà. – C'est la réaction du concours de la gardien de la paix. – Merci à vous. – Surtout qu'il y a un concours qui est aussi très ouvert, le gardien de la paix. – Voilà, tout à fait. – Voilà, là, il y a beaucoup de postes à pourvoir cette année. – D'accord, merci beaucoup, majeure, d'être venu sur le concours. – Merci à vous de m'avoir invité. – Si les gens sont intéressés, effectivement, on peut venir courir et faire du VTT jeudi après-midi autour du bassin de la couronne. – Ils ne seront pas déçus, il y aura un bon moment de partage. – Et en plus, vous pourrez parler avec des policiers, des gendarmes, des pompiers, etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada